Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Nous sommes dans le top 3 des fromages du calendrier et aujourd'hui laissez-moi vous présenter mon Beaufort Chalet d'Alpage. Il existe trois sortes de Beaufort, le Beaufort classique, le Beaufort d'été et le Beaufort Chalet d'Alpage. Ce dernier est un produit très rare et très contingenté. Le Beaufort, c'est une pâte pressée cuite fabriquée dans les vallées du Beaufortin, une partie du Val d'Arly, de la Tarentaise et de la Maurienne-Montagne de Savoie, par des vaches de race tarine et abondance. Le Beaufort Chalet d'Alpage n'est qu'une toute petite partie de la production estivale. Il est fabriqué pendant la période de juin à octobre, quand les vaches sont en alpage, entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Sa fabrication se fait au-dessus de 1500 mètres d'altitude, deux fois par jour, selon les méthodes traditionnelles Chalet d'Alpage, avec le lait d'une seule traite d'un seul troupeau. Ils sont fabriqués dans des chaudeaux en cuivre. Qu'est-ce qui rend ce fromage exceptionnel ? Ce que les vaches mangent. La flore des alpages est extrêmement riche et variée, avec plus de 130 variétés de plantes aromatiques au mètre carré, ce qui donne au lait une très grande complexité aromatique et gustative. Le fromage est intimement lié à la haute montagne. Au printemps et à l'automne, les troupeaux pâturent en zone dite de montagnette, entre 500 et 1500 mètres d'altitude. Et à partir de juin, les producteurs vont monter d'étape par étape leurs vaches dans des zones dites de grande montagne, donc d'alpage. Ils y restent pendant 100 jours, de juin à fin septembre. Le lait collecté est un lait cru entier pour la fabrication du beaufort. Selon les méthodes traditionnelles, le beaufort va être moulé dans des cercles en bois, ce qui confère au fromage un talon concave comme ça, très caractéristique, puis pressé. Et après 24 heures de repos, il va être plongé dans un bain de saumur. Il est affiné un minimum de 5 mois à une température en dessous de 10 degrés. Il va être salé, frotté, retourné, chose indispensable pour développer la couleur et l'aspect de la croûte. Le beaufort chalet d'alpage, c'est un fromage réputé pour son goût incomparable et sa complexité aromatique. Les herbes que mangent les vaches vont donner son goût si fruité au lait qu'on va retrouver dans le fromage. Sa texture, elle est ferme, puis fondante, puis beurrée. Et ça va laisser paraître des arômes subtils de beurre et de crème et de fruits à coque. Le terroir, le territoire, la flore variée, la qualité du lait, le savoir-faire ancestral des hommes et des femmes, le travail de l'affineur. Tout ça vont être des facteurs qui vont rendre ce fromage si rare et si exceptionnel et si unique. Ce que vous allez déguster, c'est un chalet d'alpage 2022. Il est placé dans notre cave sur des planches d'épicéa et vous allez continuer à soigner, laver, brosser pendant quelques mois. Il va avoir des arômes de noisettes, de beurre, d'herbes aromatiques. Il est conseillé de le déguster à température ambiante, donc le sortir l'une heure avant pour ne pas casser ses arômes et sa subtilité. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à demain. Ma c'est d'ailleurs la flore. Donc, un autre besoin. Et puis, un autre besoin. Et puis, un autre besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. C'est parti !